Aujourd'hui, dans notre série de vidéos consacrées au coaching d'orientation, je te propose de nous pencher sur le piège numéro 4. Le piège numéro 4 est de ne pas écouter les deux parties que tu as en toi qui sont importantes dans le choix de ton orientation. C'est la tête, c'est le mental, c'est le cerveau, le cérébral. Et le deuxième, c'est ton cœur avec ses désirs, avec ses rêves, sa passion et ses émotions. Ce sont ces deux parties que tu dois faire communiquer et qui feront en sorte qu'ils te donneront rendez-vous dans ta zone de potentiel. Alors, je distingue principalement trois grands pièges avant de pouvoir justement atteindre la zone de potentiel. Le premier piège dans lequel tombent pas mal de personnes, c'est de choisir des projets qui, logiquement, ils n'ont rien à y faire et en plus de ça, ils n'aiment pas. Alors, tu vas me dire, comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, c'est possible chez les personnes qui auraient un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi et qui préfèreraient partir parce qu'ils ont peur de l'échec. Ça pourrait être, par exemple, aussi les perfectionnistes. Parce qu'ils ont peur de l'échec ou parce qu'ils ont peur de l'inconnu, vont plutôt choisir quelque chose de plus confortable et se retrouver dans des projets qui sont en dessous de leur capacité. Autant te dire que la vie va leur démontrer que le projet qu'ils ont choisi n'était pas le bon et qu'ils vont très vite se rendre compte, ou moins vite, bien sûr. Et s'ils ne se rendent pas compte, ça ne va pas être le grand épanouissement que le projet dans lequel ils sont, eh bien, n'est pas pour eux parce qu'ils n'ont rien à y faire et en plus, ils ne l'aiment pas. C'est la zone d'intolérance. Le deuxième piège, c'est la zone de masque. Et la zone de masque, c'est la zone où, justement, je n'écoute pas mon cœur et je n'écoute que mon mental. Et là, autant te dire qu'aujourd'hui, la grande majorité des étudiants ont pris la route de la zone de masque. Cette zone de masque va faire en sorte que la personne va nourrir ses valeurs de surface. Si tu te souviens, on en a parlé lors d'une présente vidéo. Va nourrir des compétences qui ne seront pas alignées au talent. Ça, nous l'avons déjà vu ensemble aussi. Et va faire en sorte que la personne risque, et c'est pour moi un risque, d'exceller et donc de réussir dans son projet. Et en même temps, à un moment donné, se rendre compte que ce n'est pas le bon projet et avoir cette sensation de manque. Ce que moi, j'appelle à ce moment-là l'appel du potentiel. Quelque chose où, à un moment donné, justement, la partie de soi qui n'a pas été écoutée va commencer à réagir. Et il y a deux possibilités. Soit on l'écoute, on l'entend, et on se dit oui, ok. Et on commence une réflexion, à ce moment-là, de reconversion professionnelle. Soit on ne l'écoute pas, on ne veut pas l'entendre. Et à ce moment-là, d'une manière ou d'une autre, ce potentiel va commencer à frapper de plus en plus fort. Et ça peut amener à des épuisements, au burn-out, à des maladies psychosomatiques. Alors, tout ça n'est pas très réjouissant. Mais la zone de masque, aujourd'hui, est la réalité de pas mal de personnes. Et en faisant le coaching d'orientation, et en faisant ces vidéos, mon but, c'est de t'amener dans la zone du potentiel. Donc la zone du masque, c'est que tu peux y tomber, en fait, si tu ne te bases que sur des profils, sur la réussite scolaire, sur la réussite sociale. La réussite sociale qui est, en fait, choisir un projet pour avoir une bonne situation, mais sans tenir compte, en fait, de ses rêves, de ses désirs et de ses passions. Et puis, il y a un troisième piège. La troisième piège, c'est la zone de fantasme. Ce sont tous les projets où moi, je vais aller, mais je n'ai pas écouté du tout mon mental et je n'écoute que mon cœur. Donc je suis, à ce moment-là, envahi par mes émotions. Peut-être que là, contrairement à la zone d'intolérance, je me vois surcompétent et donc je surestime mes compétences, et tellement envahi par les émotions que je ne vois plus que les avantages du projet dans lequel je vais aller. D'ailleurs, ne voir que des avantages dans un projet est un signe qu'on est dans la zone de fantasme. Donc, si tu choisis ton orientation sur base, juste davantage, et tu dis, non, en fait, il n'y a pas d'inconvénients, c'est juste beau, l'herbe n'est que verte, eh bien, je te dis déjà, mauvaise nouvelle, il va y avoir des inconvénients. Et quand tu vas les rencontrer, ça risque d'être très difficile pour toi et tu risques d'en souffrir. Et ces personnes, souvent, à ce moment-là, après s'être pris le mur, eh bien, vont se retrouver soit dans la zone de masque, soit dans la zone d'intolérance parce qu'elles vont dire, moi, je n'écoute plus mon cœur. Or, le cœur, il a sa place et il a aussi ses raisons. Et c'est pour ça que moi, je t'invite à réfléchir à un projet où à la fois le cœur et à la fois le mental vont s'aligner, vont faire en sorte, en fait, qu'en même temps, on va tenir compte de nos craintes. Tiens, j'ai besoin de sécurité financière. Ok, mais je ne vais pas juste écouter ça, je vais aussi écouter mon rêve. Et tiens, comment équilibrer mon rêve avec cette sécurité financière ? Ceci, c'est juste un exemple. Il y a moyen, évidemment, de faire communiquer le mental et le cœur sur plein de sujets. Et c'est ce que je t'invite à faire d'ici notre prochaine vidéo, c'est de te poser la question, il y a un projet dans lequel je souhaite aller, est-ce qu'il correspond à cet alignement entre le mental et le cœur ? Est-ce qu'il n'y en a pas un des deux que j'écoute plus ? Parce qu'ici, je t'ai dit que le piège numéro 4 était d'éviter d'aller dans la zone d'intolérance, de masque et de fantasme, mais ce n'est pas nécessairement une chose facile. Donc, prends le temps de la réflexion, j'ai envie de te dire vraiment, prends le temps de la réflexion, une fois que tu es dans ton projet, une fois que tu dis OK, c'est vraiment ça que je veux faire, OK, mais quelle est la partie qui a été le plus écoutée et comment est-ce que je peux écouter l'autre ? Qu'est-ce que l'autre a à me dire ? Afin de vraiment équilibrer les perceptions. Tu peux aussi faire une liste des avantages et une liste des inconvénients de ton projet. À partir du moment où tu as bien ciblé tous les inconvénients, et je t'assure qu'il y en a pour chaque projet, comme il y a plein d'avantages pour chaque projet, parce qu'on pourrait aussi avoir une perception déséquilibrée dans la zone de masque en ne voyant que des inconvénients au fait de prendre peut-être quelque chose de plus artistique. C'est quelque chose que je connais pas mal dans les projets qui sont évoqués avec mes clients. Donc, on peut avoir une perception déséquilibrée des deux côtés, mais dans la zone de fantasme, on ne voit que des avantages et on ne voit pas les inconvénients. Et c'est super important que tu listes les inconvénients. Et à partir du moment où tu vas accepter de payer le prix de ces inconvénients, parce que ce sont des inconvénients objectivement, mais que toi tu es prêt à prendre, à ce moment-là, tu peux te dire que ton projet est en zone de potentiel. Bienvenue dans la zone de potentiel, la zone où ton projet à ce moment-là est alignée à tes valeurs riches, à tes valeurs hautes, elle est alignée à tes talents, à tes besoins, à ton environnement. On va en parler de l'environnement lors d'une prochaine vidéo. Tu vas y avoir vraiment, il y a ce sens qui te dépasse, on en a déjà parlé, et puis tu vas avoir beaucoup de gratitude sur le chemin de ton projet, parce qu'en soi, le rêve que tu vas avoir, qui est aligné à tout ça, qui est dans ta zone de potentiel, en soi, ce n'est pas tant important de l'atteindre. Ce qui est important, c'est de grandir sur ce chemin et de devenir cette personne qui va pouvoir réaliser ce projet. Aujourd'hui, déjà, des jeunes, et heureusement, des centaines de jeunes que nous coachons, nous, les coaches d'orientation sont sur ce chemin-là, et je peux te dire que ça en vaut la peine. Voilà, on se retrouve très vite dans une autre vidéo.